Après l'effeuillage des dernières semaines et la présentation du budget, Justin Trudeau lance maintenant l'opération de vente. On va demander à ceux qui ont très bien réussi dans la vie de payer leur juste part. Le budget propose d'imposer davantage certains des plus riches, mais aussi plus de 57 milliards en dépenses de toutes sortes et des déficits à perte de vue, ce qui est loin de faire l'unanimité. On va être poigné pendant plusieurs années avec des dettes et des endettements épouvantables. Avec Trudeau, c'est sûr qu'on s'attend à une dette, on s'attend à être dans le trou. C'est certain que c'est un budget qui est dépensier. Selon le ministre des Finances du Québec, le niveau de dépense du fédéral est tel qu'il pourrait avoir un impact sur les taux d'intérêt. Si ça ne retarde pas le début des baisses de taux de la Banque du Canada, ça pourrait réduire l'ampleur des baisses de taux. Je crois que c'est une opinion qui est mal fondée puisque le déficit est à un niveau qui, non seulement, et c'est exactement celui qu'on avait promis d'atteindre, mais qui va continuer de diminuer au cours des prochaines années. Qui va payer? Le chef conservateur souligne que la dette fédérale coûtera cette année 54 milliards en intérêts, soit l'équivalent des revenus de la taxe sur les produits et services. Chaque sou que les Canadiens dépensent sur le TPS, c'est pas pour les services, c'est pour des banquiers. Est-ce que le premier ministre trouve ça normal? Les conservateurs peuvent continuer à encourager les coupures et l'austérité. Nous, on va continuer d'investir pour le bien des Canadiens. Les libéraux affirment que les dépenses sont nécessaires pour aider de nombreux Canadiens à faire face à la montée du coût de la vie. Quand moi, j'ai des enfants dans mon comté qui ne mangent pas le matin, bien, on veut s'assurer qu'on nourrit les enfants. Mais à un an et demi des prochaines élections, d'autres disent qu'ils y voient un motif différent. Le budget d'hier n'est qu'une opération à caractère électoral d'un gouvernement en panique. Le NPD est le seul parti aux communes qui devrait appuyer ce budget, mais Jagmeet Singh fait durer le suspense. Le chef néo-démocrate affirme qu'il a encore besoin de temps avant de rendre sa décision. Raymond Filion, TVA, Nouvelle-Ottawa.